La Méditation quotidienne Je suis toujours là pour t'éclairer. Tu adores un Dieu vivant, pas une image fabriquée par l'homme. Ce qui doit caractériser notre relation alors que j'ai accès à toujours plus de domaines de ton existence, c'est la vie et les défis. N'aie pas peur du changement car j'ai fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et de nouvelles réalités apparaissent constamment à l'horizon. Quand tu t'accroches à d'anciennes manières de faire, tu résistes à mon œuvre en toi. Je désire que tu fasses bon accueil à tout ce que j'accomplis dans ta vie, que tu trouves ta sécurité en moi seul. La routine peut facilement devenir une idole en te procurant la sécurité à l'intérieur des barrières que tu ériges autour de ta vie. Chaque journée contient 24 heures, toute porteuse de situations uniques. N'essaye pas de faire entrer aujourd'hui dans le moule d'hier. Demande-moi plutôt de t'ouvrir les yeux afin que tu vois tout ce que j'ai préparé pour toi en ce jour précieux et unique de ta vie. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, les versets 5 à 7 et la deuxième épître de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je vous souhaite de passer une agréable journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte Marie, la radio de l'espérance chrétienne. Sainte Marie, la radio de l'espérance chrétienne.